salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Kerstein de Total Coliseum j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Medieval 2 pour l'épisode 1 après notre briève introduction avec le Saint Empire Romain Germanique donc au début de la dernière fois nous avions fait nos premiers pas formation d'armée construction de bâtiments et ensuite on a convencé à faire nos premiers mouvements offensifs donc on a emmené l'armée de l'empereur du Kaiser Henrich du côté de Metz pour prendre le fort tout simplement et renforcer nos positions on a aussi gagné un nouveau général qui va se rendre à Stoffen et alors à nord sud à l'est pardon comme l'a fait souligner Shadow merci à toi parce que j'avais pas dit en face des trous une autre armée menée par Léopold Babenberg se rend à l'assaut de Prague donc nous allons avoir cinq tours d'assaut de chaque côté donc je pense qu'on aura peut-être une plutôt une bataille du côté de Prague et de Metz beaucoup moins avec l'armée qu'on a on a quand même une armée à moitié complète avec beaucoup de cavalerie du côté de Prague nous avons trois deux unités de cavalerie uniquement mais ça devrait être suffisant je pense et le reste après on verra bien ce que ça donne et je suis en train de construire des bâtiments un peu partout pour renforcer ma puissance et mon économie en Italie par contre ce qu'il faudrait que j'essaye de faire dès que possible c'est un mouvement pour essayer de prendre la ville d'Anconne tout simplement et il va nous falloir des troupes supplémentaires donc j'ai passé le tour comme on avait pas grand chose à faire peut-être si un mouvement d'agent mon espion il va se rendre du côté là bas donc du côté de la frise qu'on pourrait capturer dès que possible et on va passer le tour après ça peut nous donner une expansion vers le nord sur la mer du nord et la mer baltique ça pour nous donner des opportunités commerciales et tu as ni ok les pions sont pions avance enfin les pions les pions les rois les fous tout ce que vous voulez il va falloir être vigilant en tout cas j'espère que ce format de fin 25 mai du père je vais essayer de faire ça désormais sur les autres alors qu'à partir de en napoléon même si je sais que je les aurais jamais pas nous venons d'apprendre que le roi d'espagne est décédé repose en paix alors ici on a un nouveau lanci on va prendre rapport de recrutement ou pas mal d'unités à reconvertir on va les reconvertir direct ainsi que recruter un archer supplémentaire ça peut être ça de près donc on a dénoncé et alors c'est quoi la différence entre eux alors de huit web c'est l'entretien qui augmente toi ça c'est de la milice urbaine et ça c'est du professionnel très bien alors lui il renforce les troupes ici on va rajouter ça annonce d'alliance royaume du lion et de portugane dégradation de relation avec gênes à mon avis ça va pas tarder à péter avec gênes je pense qu'il va falloir faire attention ou il ya un peu de monde ici quand même il faudrait que j'aille prendre en com quoi mais j'ai pas les troupes requises pour cette manoeuvre est-ce que je laisserai pas une unité de lancer dans le doute façon à la touche pense qu'ils peuvent revenir cinq unités en ont six le problème c'est qu'il faudrait vite éliminer leurs unités de d'arbre et étrier avant de revenir on va tenter l'assaut d'enconnes on verra ce que ça donne maintenant je peux recruter une autre galère on va la renforcer une fois une petite flotte mercenaires en italie donc là dans un tour on aura ce bâtiment là on aura des casernes à améliorer je vais essayer de faire aussi des écuries ici pour des sergents monter et là je vais améliorer les ressources un lancé supplémentaire s'il ne sort pas de trop très bien un marché ici archer sergents la matbourg archer supplémentaire heinz brook attention archer supplémentaire ici toujours pas de chevalier reformé bon c'est déjà pas mal on va faire ça sont vigilants sur nos futurs ennemis donc à mon avis jeune ça va être obligatoire je serai pas étonné que ça arrive d'un tour à l'autre ça à venice pour le moment est plutôt tranquille l'est et l'est et l'ouest vont être prioritaire pour consolider et unifier la main sous la bannière du saint empire romain germanique donc crise la l'eau enfin la lorraine je sais pas si c'est la région de lorraine comme mais ou de alsace lorraine si vous préférez pour ceux qui reconnaîtront le couragement empire ça doit être une bonne facture est jouée je pense surtout quand il ya les mongols à il sort déjà ok alors quelles sont la chance honnêtement c'est du 1 contre 2 quand même ils ont quand même du monde après nous on a davantage de la mobilité je vais tenter cette bataille allez soyons fous donc j'ai sauvegardé cette partie donc on aura trois unités d'infanterie contre quatre on aura deux cavaliers on a le prince avec nous donc faudra faire attention à lui c'est qui général c'est un lancier ok très bien j'ai compris donc faudra d'abattre dès que possible le prince va faire sa première bataille du côté d'ancône à nous bien gérer notre affaire pour juste que les unités de cavalerie mettent en déroule rapidement est ce qu'ils vont sortir c'est ça à c'est une sortie ça c'est bien donc là on peut gagner si on se dépêche on va rusher allez si on les prend à la gorge d'entrée de jeu on peut faire très mal où sont leurs générales où est le général ennemi il est là donc si on arrive à le prendre à la gorge on va faire très mal évidemment notre notre expansion n'était ne va pas perdre certainement aux états italienne indépendante donc hop je vais les déployer bien où leurs tireurs ils sont là ça c'est cool allez chevalier en avance allez 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 les gars c'est bien foncé dans le tas là on peut les prendre en étau avec nos deux cavalerie il où c'est général là notre empereur se fait tirer notre prince se fait tirer dessus ok ça c'est bien attention là on va retirer notre général on va les attirer allez repliez vous chevalier chargez dans le dos de ces milices de bougiers je lui aurais dit de faire ça mais non apparemment ils s'en foutent oh là là le mode pour l'attention vous mais vous savez pas courir sérieusement non charge pas toi je vais te faire des copiers par contre eux là bas ils ont l'air de s'en sortir ou pas je vais charger à l'ennemi sous le choc ici c'est bien on va tenter une charge là allez montre à des princeurs et montons ce que tu vaux la charge à ou ils sont effondrés ici c'est bien c'est vous j'ai là vous allez revenir dans le dos là cavalier vous avez chargé là bas chevalier vous pliez c'est pas c'est pas grave on va les avoir quand même je vais dire à mon général de donner un coup de lance avec une bataille compliquée mais on peut la gagner si on tue leur général c'est fini allez allez et vous vous marchez je vous dis de courir depuis tout à l'heure bien sûr c'est logique le général de garnison a réussi à mourir c'est plutôt une bonne nouvelle et de leur côté ça se passe comment ben non il me ou les arboles électriques sont en train de partir en déroute là ça c'est bien les chevaliers je vais les replier allez c'est bien il faut rechercher maintenant ils sont en train de tirer sur nos hommes alors en train de resserrer l'étau c'est bien allez vous la foncez par là la charge là va être violente si ça marche allez on charge dans le dos et mais ça veut pas mourir et aussi il a été dissimulé de moitié c'est bien alors ça donne quoi ici enthousiaste ouais les chevaliers la sont déroute vite contrechargés là c'est bien on a repris l'ascendant c'est bien il faut les mettre en déroute jusqu'au dernier et là on va faire une charge finale pour essayer de clôturer cette bataille on va se faire un maximum de prisonniers pour songer et on va arrêter là je pense ouais donc on avait 420 tonnes contre 830 donc le double on a perdu la moitié de notre armée mais ils en ont perdu les deux tiers et c'est plutôt pour moi un bon ratio on pourra reformer les troupes ici je pense et la calerie a fait le job et en plus ça nous laisse d'avoir une opportune une forteresse en Italie ce qui va pouvoir nous permettre d'avoir des troupes professionnelles mais il va falloir surveiller clairement les intentions des génois évidemment j'ai juste occupé la communauté je ne suis pas un monstre donc alors niveau des constructions église le port d'Ambourg est terminé excellente nouvelle ce que je vais faire non je peux pas recruter je crois que je vais former alors c'est quoi d'artillerie ou des éthiques j'ai formé des écuries en Bourg tiens ensuite à francfort on a ça c'est bien on a là c'est bien là c'est en cours encore des unités là qui se positionnent la liste ça c'est fait ici on va faire ça pour avoir des troupes de meilleure qualité on va recruter ça ça c'est bien à Bologne ça a commencé à se développer aussi ici on a perdu beaucoup d'hommes on va former un archer je vais former ah on a un terrain de camp de tir à l'arc ça c'est cool donc je vais former ça ça il va ne falloir beaucoup de troupes en italie ça c'est obligatoire en revanche je vais ramener une unité là bas et je vais laisser un prêtre pour en com donc la prise en com en italie ça va bien avancer notre situation je vais mettre cette flotte mercenaire ici très bien là on va pouvoir former nos troupes avec des armures de meilleur standing reconversion de ses lanciers ça c'est en route dans deux tours Metz va tomber je vais améliorer ça alors ici après on va faire quoi le Tanner on va plutôt faire le l'archerie niveau supérieur pour avoir désarbitré les paysans ça pourrait donner un petit avantage technique pour la suite là je vais faire quoi quartier de garnison également un prêtre Comment ça se passe du côté de Prague ça diminue bien en tout cas les troupes diminuent à vitesse grand v ce qui est plutôt pas mal et notre héros du premier épisode l'épisode introductif contre les rebelles bah compte une grande de l'expérience et ça c'est cool Allez on passe le tour on n'a plus rien à faire Qui au moins on fait une première conquête officielle avec la prise d'enconne J'ai peur que il y ait des changements d'habitude par rapport à d'habitude avec Georges jen qui pourrait peut-être faire plus à la france comme en vanillette base Sagram n'est pas encore tombé donc c'est plutôt pas mal mais je vais éviter de trop m'étendre en italie même pour le moment parce que j'ai peut-être que ce sera la pierre contre gène qui fera la jonction entre les terres du saint empire en italie et en germanie ou en allemagne si vous préférez Donc là on a 11 territoire là plus que 19 acheter bien entre guillemets Je crois que je vais peut-être faire une série un séjour sur la sur chaque fois que chaque religion genre peut-être les orthodoxes je prendrais soit qui est si sont orthodoxes peut-être qu'ils sont païens les lituaniens je sais pas les jours à part je sais plus si c'est encore le zoroastré mais comme avec les sassanites dans l'atila total war Enfin bref bon pour le moment on n'a aucun ennemi qui nous veut du mal alors maximum van nuanberg avec konzel van dousseldorf va pour un mariage ou le dote de gène est mort l'empereur est décédé mince du coup son héritier c'est L'empereur de prince saint riche de nouveau Donc là on va construire ça Alors là on a des bishops là pour une prêtre ça c'est cool Alors on peut former nos chevaliers ça va être fait On va aussi former ça pour avoir des sous Stoffen on a terminé on va reformer eux Je vais faire Un tanneur Là j'aurai une ferme bientôt développée là c'est une bâtiment militaire je vais faire un marché à nuremberg Je peux déjà former une balise quoi ça c'est cool mais bon vu comment ça va être compliqué à mon avis les assos dans le jeu Bon il faut que j'accentue le développement économique ça peut être une belle ville florissante par là pour le moment je vais rien faire C'est pas mal alors au prochain tour on pourra peut-être prendre Metz et Prague en même temps donc c'est ce qu'on a essayé de faire Bon Prague je pense que ça devrait tomber large avec les troupes qu'on a Surtout eux là les épées c'est à deux mains du du swab excellent contre la cavalerie bonus mort eux dans le dos de la cavalerie ça peut faire des merveilles les sergents lanciers on peut vite les battre et puis on a deux cavalerie je pense que c'est largement suffisant pour faire du dégâts Après je pourrais envoyer aussi lui en renfort mais bon je doute en avoir besoin Alors bon j'ai une armée de rebelles là bas elle est assez monstrueuse je vais devoir faire attention Ok on a un espion Il va se renseigner auprès de cette armée Il voit rien et si je l'approche encore c'est une chance sur trois Oh Je crois comprendre en fait Cette armée a quitté Antwerp donc Donc c'est à dire qu'il y a peut-être une ville au nord là je vais essayer de voir ce que c'est Et si l'armée de Mets peut amener des renforts pour s'occuper de ces rebelles Ce serait de bonne augure comme ça on pourra prendre la ville assez aisément quoi Et là il y a aussi une partie de l'armée qui a l'air de cet enfui Donc je vais quand même reconstituer mes troupes Histoire de ne pas y aller à la YOLO non plus quoi La prise de berne aussi ça peut être une bonne porte pour l'Italie parce que ça nous permettrait de rejoindre Et de peut-être foncer Donc là c'est bien en marche là la partie Alors la France Si on récupère toute la flande là les français vont pas l'apprécier donc je vais essayer de nouer une alliance avec eux Dans le Puis ce qu'il y a de bien c'est quand les rebelles ils se dispersent bah vous êtes tranquille vous les étroisez pour de bon C'est pas comme certaines factions qui se replatirent Larigot Alors Où est-ce que vous en êtes Donc le gris L'aragon c'est dommage je trouve que dans Medieval 1 Il est difficile à jouer mais au moins elle avait L'importance historique quoi De base il y avait pas ça quoi L'aragon pour moi ça aurait pu être une grosse Finalement à mettre sur le bord de la bagarre Ils sont motivés mais bon Qu'est-ce qu'ils ont Est-ce que je vous fais la bataille vraiment 53 non je vais la faire en auto Bon ça va Je suis juste occupé Donc c'est à nous Et là on a des unités là ok Alors Dans un tour là ils seront bien amouchés Ce que je vais faire Je vais commencer à reformer certaines troupes Amets Si je peux Alors là c'est fait Là c'est bien Là c'est bon On a trois archers ici Je vais reformer tout de suite Les sergents montés Je vais faire des fermes ici pour voir ce que ça donne L'espion lui va remonter vers le nord Oh il y a une ville ici Groningen Rebelle flamand Est-ce que je dépêcherais pas des troupes pour aller les chercher Mais il y a six unités quoi Et j'ai eu qu'une J'ai que deux cavaleries bon Après avec les chevaliers ça peut monter vite Je vais faire Une caserne ici Oh et là il y a de la dispersion On va essayer de s'amuser un peu Donc je vais envoyer ces unités là C'est un chevalier et un sergent bougé Je vais le détruire vite fait Et d'un Donc déjà on a affaiblit un petit peu les rebelles ici Je vais me retirer avec cette armée Mais au moins On a déjà un peu affaiblit la garnison de Berne Ce qui sera plus facile pour la suite Bon par contre j'ai peur que Milon Il a fait une petite erreur Mais bon C'est comme ça Je vais vérifier quelque chose avec le Pape Donc là non Alors les relations alors Gênes Ils sont plutôt en bonne relation Ah non c'est là le fort j'ai eu peur J'ai cru que Ils ont des unités assez costauds ici Attention Donc là je vais former un nouvel archer Ici je vais reconvertir ce lancier Avec un grade Je vais tout de suite faire un Tanner à Innsbruck Astofone je vais faire un Tanner Il y a un disinutile brigand là Un Nuremberg mais ça devrait être bon Madbourg ça va Mais le problème c'est que j'ai pas d'autres yeux J'ai passé le tour Et je pense qu'on va se laisser là Donc la prochaine fois on prendra Prague Je pense que ça va être un bon épisode Ok donc la Hongrie là on est bien Il y a Zagreb là mais pour le moment je vais éviter J'ai peur que ce soit assez catholique ça Je pensais que c'était orthodoxe vu l'expansion De l'empire romain d'orient à une certaine époque Mais bon apparemment c'est fini Là je vais faire ça Des fermes Là on va booster l'économie Parce que ça va être un besoin vital Et je vais pas encore faire de flotte pour la mer du nord C'est pas le bon moment Je vais aussi faire 240 Je vais garder un petit peu pour les mines Ce que ça donne 240 250 du côté de Bologne Alors attends Là il y a rien Je vais faire une communauté agricole A Vienne Je vais augmenter un petit peu les taxes Donc là normalement toute ville devrait avoir un bâtiment Ouais c'est bon Je vais juste passer le tout Et je vais clôturer l'épisode ici On va se laisser un peu pour le prochain épisode Avec Prague et sa garnison Qui va certainement tenter une sortie Le Royaume de France qui arrive Et ça c'est ce que je voulais Je vais faire ça On va voir comment ils vont réagir L'alliance avec la France On refait le truc ça c'est cool Donc on a une alliance à l'ouest avec la France Qui va sécuriser nos Possessions entre guillemets Et du coup On pourrait peut-être faire que Pour leur rendre des terres Si les généros s'avancent Un domaine royal français Christophe On va remettre nos troupes Metz Là ça va être bien défendu Maintenant on va être un peu peinard Ah la garnison de Praxor On va regarder un petit peu sa composition Par curiosité Donc là on a largement l'avantage au niveau des bannières Capitaine Volkmar J'ai l'impression d'être dans Warhammer Alors Le Veslav Bon ça va Ça n'a pas de bonus contre la cavalerie Mercenaires Slav Ça va Faudra faire attention aux unités de sergents Et de milices Ils ont un chevalier aussi Donc on pourrait le contrer avec notre propre cavalerie je pense On a deux archers On a 7 unités de mercenaires en plus Nos chances sont quand même assez élevées de l'emporter Donc on va se laisser là Donc avec le général Leopold Babenberg Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous avez un commentaire à faire N'hésitez pas Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis Je vous encourage à le faire Donc Et au petit passage je ne sais pas encore Quand est-ce que je vais reprendre Jurassic Corps d'évolution Avec les mises à jour qu'il y a eu en ce moment Je ne sais pas à quoi m'attendre Donc je vous tiendrai au courant dès que possible Je vous dis à la prochaine C'était Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum Au revoir les amis A la prochaine